Voilà, alors à quand la dernière prestation de notre DVD-O en festival ? En festival ? C'était... En festival, c'était... On fait que ça en fait, on fait que beaucoup de monde. Oui, oui, on fait que des années... Dans les années 70... Vous faites passer des anciens... Des anciens... Adour la dernière fois, Adour ? Adour, c'était avec MVSC, notre projet avec... Ouais, mais non, on l'a demandé vidéo, c'était en fait, sous le main stage, avant Maximo Park. Avant... C'était en 2006 ? Non, 2007. Et alors, le plan cette année, c'est quoi ? Il y a quelques dates sur l'été, tout le monde parle de l'album... Là, on se chauffe un peu, et l'album se lance. Voilà. C'est casse-gueule de faire des dates en festival sans que l'album soit déjà dans les bails. C'est très intéressant parce que c'est ce qu'on a fait pendant deux ans pour payer la preuve de notre album. C'est-à-dire que grâce à des gens comme Charles, de Frankovie, de Spa, qui tombaient sur le baie qu'on a sorti il y a d'autres, il y a un an, maintenant. Et ça te donne la possibilité d'essayer des choses. C'est beaucoup plus stressant parce que ton album est en combat. Mais tu peux expérimenter, tu joues des anciens, tu te rends compte que tes anciens, mais t'as un peu tourné la page ou ça te fait plus. Et tu ré-adaptes. Ça, c'est stressant. Maintenant que l'album est fini, c'est une libération. Alors, l'album, on ne peut pas trop en parler, mais une couleur de l'album, une atmosphère. Juste pour mettre de l'eau à la bouche. Intime. Intime, quelque chose de plus mature, de plus abouti. Manu dit souvent qu'on n'a jamais rien fait d'aussi bien. On n'a jamais rien écrit d'aussi bien. Ça part dans tous les sens aussi ? Non, non, non. Ça part aussi ? Mais non, parce que vous avez fait des projets plus vers l'électro, plus vers la pop. Est-ce qu'il y a ces deux pôles-là ? T'as tout pas ce que tu dis, t'as ce que tu es patchwork, mais c'est un peu comme l'album de David Bowie, Heroes, qui commence par des bons trucs pop et qui termine en expérimentation électro. Brian Inno featuring David. Et voilà, maintenant, on a fait fort attention. Et aussi, naturellement, il y a un fil rouge qui travaille cet album, et Joakim qui a produit l'album. Enfin voilà, il a notamment amené sa patte. Il y a un truc... Ça ne va pas être un album où il y a un morceau de disco rock et puis une balade pop. Non. Il y a des patchwork parce que... Oui, parce qu'on s'est fait plaisir et qu'on a écouté beaucoup de choses, mais... Mais heureusement, on a plein d'influences et évidemment, on les fait ressortir. Quels sont les albums qui font l'unanimité au sein des moments de monter vidéo ? Bah écoute, on a eu récemment un gros coup de coeur sur The Horrors. The Horrors. The Horrors. Qu'on avait vu d'ailleurs en 2007 quand tu as joué au Transmusica Domaine avec Maï, qui a fait un deuxième album pour une qualité d'écriture. Pour moi, c'est presque du U2, mais en première période. D'ailleurs, c'est le troisième. Oui, oui, pardon. C'était un peu crowd rock. Oui, tu as raison. En fait, on est bien dans ce groupe. Ce qu'on est peut-être en train de naturellement faire sans y avoir réfléchi, c'est qu'en fait, The Horrors, c'est ce truc où le premier album, c'était du glam, du Psycho Billy. Le deuxième, c'était plutôt du crowd rock. Et maintenant, ils font une sorte de new wave. Ils se trouvent pas. Ils courent de Benny May. Et donc, mais en même temps, c'est chaque fois cohérent. C'est la suivi. C'est la suivi. Exactement. Mais notre nouvel album qui vient, en tout cas, c'est sûr. C'est très différent du crowd rock. Quel est l'endroit le plus insolite où vous avez entendu une chanson de 90 vidéos ? Moi, j'ai entendu, je sais pas, dans une compaessence à Montpellier. C'est une... C'est rare, ceci. Il paraît... Dans un hacheur. Dans un hacheur. Dans un hacheur. Ah, ça, c'est très bon ça. Et c'est vrai. En musique de fond. Oui, oui. En train de, voilà, d'accompagner ma copie. Je suis là, mais c'est quoi ? C'est pas si bon. En plus, ça allait fort. Donc, euh... C'est un peu bizarre. Mais voilà. Alors, pour minimum de vidéo, quel est le groupage qu'il faut aller voir à deux festivals ? Great Mountain Fire. Great Mountain Fire. The Force. La relève. La relève ? Ouais. Enfin, la suite, quoi. On a besoin de relève en Belgique ? En tout cas, on a besoin de relève qui aspire à s'exporter et qui s'intéresse à l'international. Parce que vu qu'on a besoin de relève partout. Non, c'est la relève. Alors, c'est le propre. Alors, au moins des vidéos, c'est le seul groupe francophone qui est signé sur une post-major. C'est le Star Flamme. Oui, mais c'était il y a longtemps. Je veux dire, en 2012. Vous avez dû coucher. Comment vous avez réussi à convaincre ? En fait, on a un manager flamand. Non. Tu sais, je crois que ce n'est pas quelque chose que tu veux. Voilà, Yema est de soi francophone. C'est un genre de fun. Ils s'en foutent. C'est pas ça. Comment ils ont été convaincus ? Ça, c'est un peu la question qui dérange. Ils ont été convaincus par l'album. Ils ont entendu l'album. Donc, vous êtes arrivé avec l'album plus ou moins à téléphoner. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est s'adapter un peu. Je crois que le music business change. Il y a de plus en plus de groupes qui s'autopronisent et qui font tout dans leur coin. Et qui, en fait, n'écoutent plus les majors. De toute façon, les majors n'ont plus vraiment autant de force, autant d'impact. Pour moi, les majors, ça ressemble plus à des gros indés maintenant. Avec des gros labels indépendants. Et c'est ça qui est bien. C'est que, non seulement c'est Yenay, mais qu'ils ont une approche nouvelle. De mettre un groupe sur le marché. Et ça, c'est une chance énorme. Mais c'est aussi qu'on a bossé pour en septembre. Et alors, est-ce qu'il y a un gros goût marketing qui est prévu pour la sortie d'un album ? Maintenant, sortir un album, même en septembre, c'est bien, mais c'est pas suffisant ? Parce qu'il y a des idées. Il y a des bonnes idées. Il y a des choses qu'on peut pas encore tout de suite en parler, etc. Mais nous, on a toujours été un petit peu aussi bien dans les boites que dans les bars, que dans les salles de conserve. Comme elle, une mixe dans son café à Saint-Jean. Et que moi, je suis DJ au plus présent parce que j'ai été porté par Cosimus aussi. Bien sûr, bien sûr qu'on prépare un truc. En tout cas à Bruxelles, on va pas se contenter de faire l'Angers. Les botaniques ont envie de faire un truc, un peu plus spécial. Vous avez plein d'activités parallèles. Qu'est-ce qui était le plus difficile, finalement, pour terminer cet album ? Pour Manu de gérer mon hyperactivité. Et pourtant, moi, de temps en temps, le rap des Manu au sein du groupe, alors qu'il participe à l'aventure d'un superbe endroit. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Pour le terminer ? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Ce qui a été le plus difficile, c'est simplement, d'un moment, se retrouver. On était un peu parti dans des trucs différents. Et de savoir ce qu'on avait envie de faire. Et ce qu'on avait fait. Le groupe a changé. C'est plus le même line-up. La manière de composer a changé. La musique a changé. Nos influences ont changé. Nous, on a changé. Enfin, voilà. Non, mais ce qui est vrai, c'est que ça a été difficile. Normalement, c'est qu'un moment, on s'est quand même retrouvé avec un album crossover, électro, avec un très versus assumé avec un producteur. Avec le projet BSI. Oui. Et ensuite, moi, je suis parti en tournée. Pour Maëlle Dius. Tu vois, c'était un peu genre les vannes. Que va-t-il faire des vidéos ? Puis elle a eu un enfant. Une fois-ci, c'était parti. La produire. De retour de tournée. Mais finalement, ce processus-là, il est très simple. Parce que tu te nourris. Moi, j'ai regardé un jeune qui a 7 ans d'avance sur moi et qui écrit des chansons. Qui sait peut-être que ça va apporter un truc. Mais finalement, ce n'est pas un peu le bon modèle en Belgique de mener ce type de carrière comme ça, en multipliant les projets. Si tu t'intéresses à la scène new-yorkaise, par exemple, tout le monde joue dans tous les groupes. Tout le monde bosse. Il faut gagner ça. Il faut presque que c'est plus dur de gagner sa vie dans les Etats-Unis. Parce qu'en Belgique, on est un peu privilégié. Je crois que c'est une bonne manière de voir la chose. Ça doit être des bandes. Ça doit être des clans. Si Pierre, demain, ceci, ce sera Morgane qui va le faire. Oui, et du fait qu'on est en 2012, avec les moyens de production, sur le mandant moins cher, c'est de plus en plus facile. Tout est beaucoup plus facile et je pense que c'est un truc qui se passe comme ça maintenant. Si tu peux, mais je ne m'imagine pas avoir un projet. Ils ne vivent que de ce projet. C'est quelque chose qui est obsolète. Et de poser plein de questions entre les deux albums ou les deux tournées. Oui, mais le marché, la musique, tout a fort changé. Tout est beaucoup plus rapide, je pense. Non, mais tu pouvais. Tu pouvais. L'âge d'or du disque, ça existait. Tu as dit sûrement que c'est bon. Non, 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 non. Du tout. Mais je veux dire, nous, on est arrivés dans le bisque. Enfin, je ne vais pas parler de bisque. C'est rigueur. Mais on a sorti notre premier disque. On ne savait pas ce que c'était une bonne vente. C'est-à-dire que si, on a quand même vendu. Mais quand on écoutait John, il disait. Mais les gars, j'ai vendu autant. Six ans plus tôt. Tu vois. Mais là, ok. Mais voilà. Nous, on ne considère pas que flirter avec... En tout cas, se diversifier pour arrondir ses fins de mois. C'est une réalité. C'est pas quelque chose de... C'est pas ça pour le fun. Mais... Si. Pardon. Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller... On ne va pas accepter n'importe quoi, mais... On ne va pas aller travailler au QI. On l'a déjà fait, c'est bon. On l'a déjà fait. Dans la setlist de ce soir, combien de nouveaux morceaux ? Que des nouveaux morceaux. Que des nouveaux morceaux. Enfin, avec évidemment, les horses que nous ont sortis. C'est-à-dire que peut-être qu'on rejouera sur le Gitch Lover, et tout comme ça, mais on a envie peut-être de jouer adapté, de le remettre à la sauce du style Hotsy. Pour le moment, on ne joue que des nouveaux. Bon. Dernière question. Challenge. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour la rentrée ? L'album sort et puis... On déménage tous à New York. Oui, bah écoute... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux ? C'est que ça marche, que les gens aiment l'album, que ça en parle, qu'on voit qu'à un moment, ça s'emballe sur le net, que les gens sont emballés comme nous, on l'est, par cet album. C'est ça. Mais c'est ça, en fait que le... C'est pas très original, mais bon, c'est comme ça. C'est là que je te pose la question. C'est bon.